Salut tout le monde, je vous avais promis de filmer une vidéo un dimanche avec moi donc c'est pas vraiment un get ready with me puisque là j'ai vraiment essayé de vous montrer quelque chose qui était vrai parce que souvent dans les routines je trouve que bon, en tout cas pour moi je trouve que c'est un peu exagéré parce que franchement dimanche c'est un jour de flemme, je fais le strict minimum voilà là j'ai vraiment filmé en plus à l'état de réveil, ça se voit mes yeux tout gonfler je me débarbouille un petit peu le visage, je me mets une brume de chez Merci Andy que je vous ai déjà présenté et là je me brosse les dents juste avant de déjeuner je pense que je puisais particulièrement de la gueule ce jour-là sinon je fais jamais ça avant de déjeuner j'essaie de me réveiller, j'ai préparé mon petit cocktail de vitamine j'avais pas très faim, je déjeune tout le temps mais j'avais pas faim là j'ai juste pris une banane d'ailleurs j'ai mangé que la moitié et ce qui m'a saoulée je me rappelle ce jour-là c'est qu'il n'y ait pas de café de fait et c'est vraiment le don de me foutre de mauvais poils c'est ça ? putain le vieux gros il n'y a pas deux minutes attends mes proches me disent souvent le matin que je suis pas agréable mais regardez la tête que je fais franchement je suis pas aimable donc là en fait je prépare mon café je peux pas tout de suite prendre mes petits cachets, mes petites vitamines sinon ça fait trop je suis deck parce que ma banane a un truc noir et je déteste ça, ça me dégoûte quand ça fait ça donc j'avale mon café pendant ce temps-là bien sûr comme toute youtubeuse ou geek qui se respecte je fais un tour sur instagram avec JC en stacking comme quasi tous les matins et ce matin là on avait décidé d'aller au sport enfin bon moi je m'étais surtout décidé d'aller au sport parce que je dis ça il va tout le temps mais moi c'est une autre histoire n'est-ce pas ? la motivation d'après Bypass est un peu passée mais bon c'est juste humain et puis c'est moi j'ai envie de dire donc moi je vais chez fitness park donc qui est situé à la Neuville je vais vous montrer un petit peu ma routine sport si on peut appeler ça une routine parce que je suis pas assez régulière pour ça entendons nous une seule chose qui est hyper importante pour moi pendant cette séance c'est vraiment de m'hydrater parce que je sais pas je crève toujours de soif oui Wendy tu es narcissique on le sait donc c'est parti pour le sport donc je commence toujours par faire ce vélo mais pas celui que JC fait juste en face de moi ce vélo là en fait il est un peu plus confortable et j'ai moins mal aux fesses dessus parce que c'est pas du tout adapté aux grosses fesses je pense que ceux et celles qui montent des grossesses se reconnaîtront hein ? vous avez vu comment c'était sexy là ? genre le vent dans les cheveux quoi mais c'est parce que j'étais juste à côté du ventilo donc c'était bien pratique donc ouais je fais 15 minutes à peu près de vélo ensuite je vais sur le tapis de marche parce que je sais pas j'aime bien faire ce tapis en plus il a une espèce de clim intégré c'est marrant donc je commence doucement après je mets les pentes enfin en fait ça dépend complètement de ce que j'ai envie de faire là j'avais un peu la flemme mais sinon en fait ça fait un moment que j'ai envie de courir mais j'ose pas j'ai peur de me faire mal aux genoux j'ai trop envie d'essayer de courir mais genre doucement hein nous ambiençons pas quand même mais je pense que pour la prochaine fois il y a moyen et puis je fais du rameur bon ça fait pas longtemps que je fais du rameur mais je trouve ça marrant en fait je vous raconte pas la galère pour avoir ces plans là pour filmer j'ai vraiment dû passer pour une tarée mais c'était pour le style de la vidéo je file à la douche c'est pas un luxe après une bonne séance de sport et là en fait j'avais sorti un masque pour le coup c'est pas pour la vidéo c'est vraiment qui traînait sur le bord de l'évier depuis un moment c'est un masque que j'ai acheté il y a genre un an chez New Look il était temps que je le fasse je fais un co-wash donc je me lave les cheveux uniquement au... à l'après shampoing en plus celui-là que j'utilise c'est le Hydralis 72 heures de chez Fructis j'avais lâché Fructis depuis un moment mais je le trouve vachement bien franchement il coûte rien du tout et j'adore l'odeur et je le trouve vraiment bien donc je me démêle... je me démêle... je me démêle les cheveux et donc je mets mon déo, je fais un masque au niveau de la zone T pour éviter de briller pour le coup je me suis mis de la crème hydratante j'essaie de finir mes produits donc là je finis la crème que j'avais eue dans la bossy box et je me parfume à la fleur de frangipanier donc là ce que je suis en train de faire c'est des vanilles parce que comme vous le savez en ce moment j'essaie vraiment au maximum de pas mal traiter mes cheveux donc je fais ce mouvement avec de la crème hydratante dans les cheveux et j'ai utilisé de la Mixa en fait c'est pas l'idéal, on peut utiliser des crèmes spéciales mais avec la Mixa ça marche très bien et je fais ça sur toute ma tête, je laisse sécher, je dors avec c'est vrai que le lendemain je l'ai fait, ça me fait ces petites boucles que vous aimez tant Musique 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 et là forcément j'ai la dalle comme tout le monde donc là j'avais décidé de faire une salade parce qu'il faisait plutôt bon je vais pas détailler toute la recette en fait je mixe mon poulet j'en fais une espèce de boulette en fait que je passe au four donc sans matière grasse parce que je mets bien de la matière grasse dans ce petit sachet il y a de la chapelure, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, des herbes et je mets ça dans le sac congèle comme ça après je mets ma mixtouille, tout ça je mélange tout, je fais des boulettes, je mets sur du papier sulfurisé et allons-y c'est super bon franchement j'y sais ça le tentait pas du tout ces espèces de nuggets faits maison parce que ça fait vachement light mais en fin de compte il a bien aimé et avant que ça termine de cuire je fais une collation avec cette compote à la vanille qui est trop bonne je fais cuire donc des petits chèvres chauds j'ai préparé des toasts sur lesquels bien sûr je mets du miel mon dieu c'est trop bon le miel avec le chèvre, on est d'accord et je vous montre un petit peu ce que j'ai dressé comme salade il y a de l'avocat, il y a de l'iceberg parce que j'aime que cette salade verte oui, chiante tomate cerise, le toast concombre vous savez non pas concombre comment ça s'appelle ça ce truc qui pique là à gauche de l'assiette bref j'ai fait cette petite salade ensuite on s'est regardé des petites séries en amoureux j'ai fini par jouer aux sims oui parce que j'ai 30 ans bientôt mais j'adore les sims pour moi il n'existe pas de dimanche sans sieste donc je finis cette vidéo là dessus je finis par faire une sieste pour me reposer parce que le lendemain c'est la reprise n'hésitez pas à me laisser vos avis sur cette vidéo et moi en tout cas je voulais vous remercier parce qu'aujourd'hui on est 20 000 et j'ai un petit message à vous laisser je vous remercie je vous remercie je vous remercie merci Sous-titrage ST' 501